Dans cette vidéo, je vais vous parler du modèle de Toolmin. L'idée de ce modèle, c'est de décomposer l'argument en un certain nombre de composantes, 5, et d'aller plus loin qu'une simple opposition entre les prémices d'un argument et sa conclusion. Je vous montre une vision déjà simplifiée du modèle. On part d'une donnée, on va à la conclusion, et on a une garantie et un fondement qui vont permettre de faciliter le passage de la donnée et la conclusion. Typiquement, la garantie, ça va être tout ce qui commence par « vu que ». Maintenant, on veut aller plus loin. On va rajouter, donc j'ai remplacé les différents éléments par leurs initiales, on va rajouter un indicateur modal de force, vraisemblablement ou probablement pour nuancer notre propos et le rendre plus rigoureux. Et si on veut compléter le modèle de Toolmin, on peut rajouter la réserve. Tout ce qui va commencer par « sauf si », par exemple. Je vous propose d'illustrer ce modèle avec le cas des retraites. L'exemple est le suivant. La donnée, ce sont des études de l'INSEE. Les dernières études de l'INSEE ont montré un net vieillissement de la population. La conclusion de notre argument, c'est que la France doit adopter une politique nataliste plus volontariste. Et donc, comment on va passer de la donnée à la conclusion ? Avec une garantie, vu que le vieillissement de la population peut être néfaste au financement des retraites. Et si on veut « étayer » notre garantie, vient alors le fondement. Selon les projections du Conseil d'orientation des retraites, le ratio cotisant-retraité va passer de 1.9 à 1.3 sur l'espace de 45 ans. Et maintenant, on a le modèle simplifié de Toolmin. Et si on veut rajouter des éléments de réserve, on peut rajouter un élément comme « sauf si l'immigration peut compenser le vieillissement de la population et impacter le ratio cotisant-retraité ». Donc voilà. Là, on a pris un argument qui est des études de l'INSEE sur le vieillissement à la conclusion sur les politiques natalistes. Et on a rajouté la garantie, le fondement et la réserve. Donc maintenant, ce qu'il est important de savoir quand on utilise Toolmin, c'est qu'à chaque élément, chaque composante de ce modèle, on peut utiliser des données à mauvaise estion. Donc c'est intéressant quand quelqu'un introduit des données dans un argument, de savoir exactement quelle est la nature, enfin à quel élément de l'argument la donnée vient s'attacher. Est-ce que la donnée vient s'attacher au premier point, à la donnée ? Est-ce que ça va être plutôt au niveau du fondement ? Etc. Et donc, on peut reprendre cet exemple, par exemple, dans le cas suivant, ça peut être le fondement ou la donnée. Par exemple, si c'est la donnée brute qui est fausse, par exemple les études de l'INSEE sont fausses, du coup, la conclusion a priori sera fausse. Et elle peut éventuellement être au niveau du fondement et de dire, par exemple, si quelqu'un dans le fondement va utiliser des données de la manière suivante, en disant, le nombre de retraités devrait passer de 13 à 22 millions entre 2006 et 2050, et bien finalement, le fondement est plutôt faible, puisque finalement, ce n'est pas le chiffre absolu de retraités qui compte, c'est le ratio entre le nombre de retraités et le nombre de cotisants. Donc voilà, comme vous pouvez le voir avec cet exemple, la possibilité d'avoir en tête le modèle de Toulmin dans son intégralité va considérablement faciliter la compréhension de la manière dont les données sont bien ou mal utilisées pour étayer un argument. Merci.